Ok, si je me mets là... Un, deux, c'est parfait. Je suis stressé, il y a trop de gens. Tu vois, ça me met une tension. Moi, je m'en fous, je suis habituée. C'est ta gueule impression, c'est pas moi. Non, mais moi aussi. Salut à tous, c'est Vince. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Anomaly. Anomaly, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Anomaly, qui est, rappelons-le... Modèle. Modèle photo. Modèle alternatif, comme le courant. J'adore les blagues. Il faut que je te le dis, d'entrer de jeu pour te préparer psychologiquement à ce qu'il y a su. Et donc, on se retrouve dans une vidéo où on va voir comment contacter efficacement un ou une modèle. Particulièrement une modèle ici, puisque c'est avec des modèles féminins que j'ai fait la plupart de mes shoots. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, ma vie, mon vécu. Et donc ça, c'est une vidéo qui vous est adressée si vous avez envoyé des messages à des modèles et qu'elles n'ont jamais répondu. On va essayer... Ce qui est mon cas. Ce qui est son cas, très souvent. Bon, donc on va essayer de voir aujourd'hui un petit peu quels sont les éléments à placer dans vos messages. Et tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. On va essayer de faire une petite liste. Alors, comme on en parlait tout à l'heure avec Laura, donc alias Anomaly. Anomaly, c'est son pseudo. Attention, le grand secret révélé. Eh bien, les internets, c'est pas mal pollué par tout type de gens qui ne sont pas forcément animés de bonnes intentions. Et donc parfois, généralement, les modèles qui sont des personnages publics qui exposent leur image vont recevoir pas mal de messages. C'est ton cas aussi. C'est pour ça que tu as bloqué les contacts sur ta page parce que c'était tout simplement saoulant et on peut comprendre. Enfin, ça n'a rien juste de péteux ou quoi que ce soit. C'est juste qu'au bout d'un moment, recevoir toujours des messages chelous, on est d'accord, ça devient chiant. Donc, en fait, il faut essayer en tant que photographe animé de bonne volonté. Il faut essayer de ressortir de cette masse et donc d'envoyer des messages différents de tout le monde. Alors, on va éviter tout de suite les « salut », « coucou », des commentaires sur le physique. Par exemple, toi, tu répondrais pas à quel type de message ? À un message, déjà, où il n'y a pas le book de la personne. Donc, une personne qui contacte et qui montre pas son travail tout de suite, ça repousse. Ouais, ouais. Ça donne le doute, tout simplement, déjà. Après, les messages qui sont mal orthographiés, déjà, ça va être pas forcément... Il faut faire un petit effort quand même, je pense. Et sinon, après, c'est la politesse aussi, ne pas insister, ne pas insister, être... C'est ça, parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un modèle ne peut pas vous répondre. Peut-être qu'en ce moment, elle n'a pas que ça à penser, elle n'a pas que ça à faire, tel qu'elle fait ça juste à côté de son boulot et que voilà, c'est juste un passe-temps. Donc, elle n'a pas forcément envie d'y mettre énormément d'énergie. Ensuite, peut-être qu'elle est à l'étranger, peut-être qu'il y a un drame dans sa famille. On peut tout s'imaginer. Il faut savoir que cette personne, vous la connaissez pas, elle vous connaît pas. Donc, vous ne savez rien de sa vie et rien de ce qui se passe en ce moment. C'est pas parce qu'elle a une page de modèle qu'il faut vous croire tout au permis et qu'elle va répondre dans les deux jours. Voilà. C'est important en fait. Il ne faut pas vous dire que c'est votre faute à vous, que vous êtes un mauvais photographe, ou que vous avez dit quelque chose qui n'allait pas. Il peut parfois y avoir une multitude de raisons. Et même quand vous allez envoyer des messages à des modèles un peu plus pro, généralement, ils passent même par une agence, voire un agent. Donc, ça ne sert à rien de les contacter directement sur les pages. Mais ça, si on ne le sait pas, on peut avoir des refus dans le sens qu'ils n'ont même pas vu votre message et le prendre personnellement, ce qu'il ne faut pas, bien sûr. Explique bien quand même, moi. Oui, c'est bien. Alors donc, pour sortir de la masse, il faut personnaliser son message, calibrer, bien sûr, sa demande par rapport à l'univers de la personne qu'on prend en photo. On ne va pas demander à quelqu'un qui ne fait pas de Gothic Dark de faire du Gothic Dark. Mais généralement, si on démarche une modèle qui a énormément de photos de ce style dans son book, eh bien, on va d'abord lui proposer ça et après, lui dire, peut-être, on pourrait essayer d'autres photos type mode, type ce que vous faites, tout simplement. Et puis, ça ajoute toujours un véritable plus d'envoyer avec votre message à la modèle une photo que vous avez particulièrement appréciée, pas forcément la dernière qu'elle a mis pour montrer que vous avez véritablement regardé son book photo en entier et que ce n'est pas la centième que vous contactez de la journée. Voilà. Là, je te donne tous les secrets, là. Alors, je vais résumer tout ça en vous donnant un petit modèle de message dont je me sers actuellement pour démarcher des modèles qui marchent assez bien. Alors, le mec, il vend une recette secrète, tu sais. Alors, comment on est contacté ? Pardon. Alors, le but de ce genre de message, c'est de rassurer la modèle sur toutes les questions qu'elle pourrait se poser pour qu'elle réponde, tout simplement. Aussi, faites attention donc à la source de votre message, c'est-à-dire votre adresse mail ou votre profil Facebook. Il faut que celui-ci soit composé généralement du prénom plus du nom, pas un pseudo chelou, pour que, tout simplement, la modèle puisse aller taper d'elle-même sur Internet et essayer de retrouver votre travail, voire de discuter avec les autres modèles que vous avez pris en photo, puisque rappelez-vous, dans ce métier, tout est une question de réputation. Alors, pour le tutoiement ou le vouvoiement, il y a vraiment les deux écoles qui existent. Si c'est un modèle amateur qui a votre âge... Quoi ? Un motel ! Un motel ! Alors, pour le tutoiement ou le vouvoiement, là, il y a vraiment les deux écoles qui existent. Donc, moi, généralement, si je démarche un modèle qui est débutante et qui va avoir à peu près mon âge, eh bien, je vais tout de suite la tutoyer pour qu'il y ait un rapport d'égalité qui se forme entre nous. Tandis que si ça va être un modèle un peu plus professionnel ou qui va être plus vieille dans le métier, eh bien, là, je vais plutôt vous voyer et après, une fois qu'on aura échangé quelques messages, je lui demanderai si on peut se tutoyer parce que c'est toujours plus simple d'agir ainsi. Donc, comme l'a dit Laura tout à l'heure, on essaie vraiment de faire zéro faute. Si vous écrivez avec les pieds ce que je peux comprendre parce que moi aussi, des fois, c'est difficile pour les fautes d'orthographe. J'étais pas très bon à l'école. Eh bien, vous pouvez utiliser donc le correcteur intégré de Word, de LibreOffice. Il y a même un correcteur de grammaire qui est intégré à LibreOffice maintenant. Et vous pouvez utiliser le magique site Reverso.net, il me semble. Il fait de la traduction et de la correction et ça marche extrêmement bien. Donc, dans le message aussi, doit bien sûr figurer votre portfolio au moins, même si vous avez juste quelques photos, au moins les envoyer juste pour que ça ne fasse pas chelou parce que quelqu'un qui n'a rien à présenter, c'est généralement quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la photo. Et si vous n'avez vraiment rien au début, eh bien, demandez à vos amis de poser pour vous puisque ça sera d'abord plus simple qu'avec une inconnue. et ça vous créera donc de premières images à montrer par la suite très facilement. C'est ce que j'ai fait en tout cas au départ. Très juste. T'as vu ? C'est des années de métier ça, non ? Alors, donc, je vous lis en direct le modèle de message, ce que tout le monde attend depuis des années. Bonjour Emma ! Pourquoi j'ai pris Emma, je ne sais pas, vous le savez. Donc, on parle du prénom. Voilà, ça personnalise un peu la chose. Alors, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Vincent Villaret. Donc, voilà, on dit son prénom puis son nom. Je suis photographe et vidéaste basé à Paris. On dit tout de suite où on est pour éviter les questions. Ah, t'habites où ? C'est loin ? Un machin ? Non, voilà. Si elle a envie de vous répondre parce qu'elle a envie de se déplacer ou parce qu'elle habite là, eh bien, elle le fera. Je suis spécialisé dans le portrait, la mode et la mise en scène. On conduit tout de suite les catégories de photos qu'on fait. Je suis tombé sur ton book. Donc, ça, c'est une version tutoiement. Je suis tombé sur ton book et j'aime beaucoup tes photos. Il y a vraiment des idées de poses sympas. J'aime ce que tu dégages et combien tu sens à l'aise devant l'objectif. Donc, ça, c'est voilà. Ça peut être un exemple parmi tant d'autres. J'aime particulièrement cette photo, etc, etc. Hop. Après, donc, on peut dire justement, voilà, je cherche. On dit tout dans son premier message. On dit pas juste bonjour. On attend qu'à répondre parce que des bonjour, comme je vous l'ai dit, elle en reçoit plein. Justement, je cherche un modèle à l'aise, expressive et motivé. J'ai donc envie de te proposer un shooting en collaboration. Donc là aussi, vous précisez d'entrée de jeu si c'est la collaboration ou si c'est du shooting payé, mais pas n'importe lequel. Alors, il se trouve que je suis en train de préparer une série sur tel thème, etc, etc. On essaye un peu de vendre son truc, son projet. Voilà mon petit speech. C'est un projet qui compte beaucoup pour moi. Ce serait super que tu participes si ça t'intéresse. J'en serais honoré. Tu peux retrouver l'intégralité de mes travaux sur mon site. Alors moi, l'avantage que j'ai sur mon site, c'est que j'ai tout centralisé. Je fais des vidéos sur YouTube. Je fais des tutos de la formation et tout. Mais tout est sur mon site et tout est accessible par des onglets. Comme ça, j'envoie un seul lien. Elle a un seul clic à faire. Donc, elle gagne encore du temps. Voilà. Fais-moi signe si tu es intéressé. À très vite, artistiquement. Petite formule de politesse, mais on n'est pas non plus au bureau. Signé Vincent. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très bien. C'est incroyable. Elle aurait répondu. C'est ce que j'ai reçu. D'ailleurs, elle a répondu. Ok, on adore. Alors, une fois qu'elle a répondu à ce fameux message, on essaye de se rendre disponible. On ne l'ajoute pas photographe surbookée, puisque si on veut qu'elle investisse du temps pour nous, il va falloir en investir, nous aussi, un minimum. On y envoie. Généralement, ce que je fais, c'est des exemples de poses sous forme d'un mood board pour le genre de photo qu'on va réaliser pour qu'elle n'ait pas de surprise. En arrivant au dernier moment, on lui dit exactement qui y aura sur le shoot. C'est-à-dire que si on a un pote qui vient nous assister, il n'y a pas de problème, mais il faut prévenir la modèle, parce que c'est désagréable de croire qu'on n'était que deux et en fait, on se retrouve entouré de gens. C'est toujours en plus très impressionnant. Ensuite, il ne faut pas insister. Ça veut dire que si la modèle ne répond pas au bout d'une semaine, c'est peut-être parce qu'elle est en vacances ou qu'elle a un empêchement des problèmes de famille. On ne sait jamais. Donc, il ne faut pas insister 36 fois. Il faut savoir quand s'arrêter. Il faut relancer au bout de deux semaines, trois semaines, une seule fois. Mais c'est tout. Tout à fait. Ah oui. Ça, ça va te plaire ou pas ? Pourquoi ? Tout à fait. Nude, like that. Ah oui, l'étape de l'accompagnateur. Ça, c'est un point généralement qui revient très vite dans les messages. C'est est-ce que je peux venir avec mon copain ? Est-ce que je peux venir avec un ami ? Est-ce que je peux venir, etc. Donc, de base, vous acceptez toujours pour que le modèle se sente en confiance. Et parfois, c'est juste une technique pour savoir si vous êtes vraiment de bonnes intentions. Et des fois, elle vient donc toute seule. Généralement, sans même se rappeler qu'elle vous avait proposé ça. Ça m'est arrivé une fois pour vous dire. Donc, je sais que c'est une technique. Et puis, de toute façon, généralement, c'est des gens qui sont discrets puisqu'ils ont l'habitude de le faire s'ils viennent. Et puis, si ça vous gêne vraiment, vous pouvez demander au modèle après, en lui expliquant bien votre démarche, que vous voulez créer une relation d'intimité, etc. Mais il faut toujours accepter la première fois pour qu'elle soit rassurée. Alors, rappelez-vous que ce soit de la collaboration ou des shootings rémunérés. Le modèle, c'est un être humain tout comme vous, avec des émotions qui est complexes, qui a eu des expériences plus ou moins positives, négatives. Et donc, il faut agir en conséquence. Et au départ, vous êtes de parfaits inconnus tous les deux. Voilà. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter dans ce beau panoplie ? Euh... Non. Merci, merci de ta participation. Merci à Anomalie Laura d'être venue ici avec nous pour cette vidéo. Et puis, eh bien, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous ! Incroyable !